A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Un mois spécial auprès d'Allah, un mois spécifique, mais ce mois-là, il est d'une importance capitale, pourquoi ? Parce que ce mois il va nous aider à atteindre l'objectif voulu par Allah, ce mois il sera une cause de réforme pour nous, pour notre cœur, et ce mois va nous aider à réussir notre rencontre avec Allah. Mais c'est quoi ce mois-là ? Allah jalla wa'ala, il faut décrire ce mois, il va décrire ce mois avec quoi ? Avec le Coran. Allah a nomé ce mois-là, shahrul ramadan, Allah l'a appelé, le mois de ramadan, Allah il dit, ce mois-là il a quelque chose de particulier, Allah dit ce mois de ramadan, il aura quelque chose de particulier. Allah il dit, Allah il dit, c'est le mois au cours duquel moi, Allah, j'ai décidé de révéler le Coran. Khodan l'innas, le Coran qui est un guide pour les hommes, il dit le mois de ramadan, c'est le mois au cours duquel lui, Allah, il a révélé le Coran. Pourquoi Allah, pour décrire le ramadan, il va lier le mois de ramadan au Coran ? Parce qu'en réalité, la chose qui vient juste après Allah, c'est pas une créature d'Allah, mais c'est la parole d'Allah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la chose qui a la plus grande valeur, que toutes les créatures réunies, après Allah jalla wa ala, il dit, c'est la parole d'Allah. Voilà pourquoi le prophète, il dit, alayhi salatu salam, il dit le Coran, c'est la parole incréée d'Allah. Ça veut dire, Allah ne l'a pas créée comme une créature. C'est la parole d'Allah. La parole d'Allah. Chaque verset qu'on lit, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est au-dessus de toute autre créature. Cette parole-là qui est au-dessus de toute autre créature. Cette parole-là qui vient juste après Allah. Elle a dit, le mois de ramadan est le mois que moi, Allah, j'ai choisi pour révéler quoi ? Le Coran. Alors si Allah, jalla wa ala, il a décidé de révéler le Coran dans le mois de ramadan, cela voudrait dire que ce mois-là, il a une valeur particulière aux yeux d'Allah. Ce mois-là, il a été choisi par Allah. Et ce mois, il a été ennobli par Allah, jalla wa ala. Et personne n'a le droit de rabaisser ce mois. Parce que personne n'a le droit de rabaisser ce qui a été valorisé par Allah. Ensuite, juste après, qu'est-ce qu'Allah a dit ? Allah a dit, lorsque ce mois, il va arriver, quiconque parmi vous sera témoin, Allah, tu disais le mot, shahid amin kumushah, a shahid. Allah, il dit, quiconque parmi vous sera témoin de la venue de ce mois. C'est-à-dire, Allah, fais en sorte que tu vis. Et le mois de ramadan te trouve en vie. Allah, il dit, jalla wa ala. Allah, il dit, dites-le à cette personne que moi, Allah, je lui demande de jeûner durant tout ce mois de ramadan. Sourat al-Baqarah au verset 185. Allah, il dit quoi ? Lorsque ce mois, il arrive, on doit jeûner. C'est un devoir. C'est une obligation. Ce n'est pas de dire, moi, je n'ai pas marié le ramadan, donc je ne jeûne pas. Allah, il dit, dès que tu es musulman et que le ramadan, il arrive, c'est une obligation pour toi de jeûner. Maintenant, quels sont ceux-là ? Donc, le ramadan est obligatoire sur leur personne. Il y a cinq conditions à remplir. La première condition, il faut être d'abord musulman. Pour que le ramadan, il soit obligatoire. La deuxième condition, il faut être sain d'esprit. Il ne faut pas être atteint par la folie. La troisième condition, il faut être pubère. Il faut atteindre l'âge de la puberté, qui rend le ramadan obligatoire. Je dis cinq. La première, il faut être musulman. La deuxième, il faut avoir sa raison. Il ne faut pas perdre la raison. Il ne faut pas être fou. Donc, deuxième condition, il faut être lucide. Quand je dis lucide, c'est-à-dire, on raisonne, on n'est pas atteint par la folie. Troisième condition, il faut atteindre l'âge de la puberté. Il faut atteindre l'âge de la puberté. Quatrième condition, il ne faut pas être malade physiquement. Et cinquième condition, il faut être un résident. Il ne faut pas être voyageur. Dès qu'on est musulman, et qu'à là, il a fait que nous ne sommes pas touchés par la folie, et qu'à là, il a fait qu'on a atteint l'âge de la puberté, et qu'on a la santé dans notre corps, dans notre organisme, et que cinquièmement, nous sommes des résidents, nous ne sommes pas des voyageurs, alors Allah, il dit, elle a dit, je n'ai, parce que le Ramadan est devenu pour vous une obligation. Il n'y a pas à dire, je dois marier le Ramadan d'abord, je dois avoir 20 ans d'abord, je dois me marier d'abord. Elle a dit, dès que tu as été l'âge de la puberté, même si tu as vu une femme a vu ses premières menstruations à 13 ou à 14 ans, et qu'elle est saine d'esprit, elle est résidente, elle n'a pas un problème de santé, le Ramadan est obligatoire sur elle. C'est comme ça, dans notre déni. Même si une personne se convertit aujourd'hui, et que le Ramadan commence demain, et qu'il remplit toutes ses conditions, le Ramadan est pour lui une obligation. Voilà pourquoi là, il dit, Oh vous qui avez cru, Allah, j'ai une ordonnance pour vous, parce que je me suis rendu compte que vos cœurs sont malades, vous êtes loin d'Allah, vous êtes loin de l'état voulu par Allah, si vous mourrez aujourd'hui, vous serez perdant le jour de la résurrection, et moi Allah, je veux vous purifier, je veux reformer vos cœurs. Alors Allah, il dit, dans ce souci que j'ai pour vous, en tant que votre Seigneur, et dans ce souci de vous voir réussir votre vie, Allah, il dit, Allah, Allah, Koutiba alaikum usiyam, Allah dit, Moi Allah, j'ai une ordonnance pour vous, et c'est quoi l'ordonnance ? Allah dit, c'est ce qu'on appelle asiyam, le jeûne. Koutiba alaikum usiyam. Kama koutiba ala al-lazina minqabilikum, Allah dit, cette ordonnance-là qui est le jeûne, je l'ai prescrit aussi à ceux qui sont passés avant vous. La alaikum tataqoun. Pourquoi ? Parce que moi Allah, je veux que vous puissiez atteindre la piété, que vos cœurs soient dans l'état voulu par Allah, pour que vous mourrez dans un état qui va satisfaire Allah, jalla wa'ala. Donc le Ramadan, il est obligatoire à se remplir, c'est une condition. Ensuite, à l'arrivée du Ramadan, il faut voir déjà quelques règles. Mais à quel moment on commence à jeûner ? Parce qu'on voit aujourd'hui un phénomène qui est un peu répandu. On voit que souvent, on voit la lune. Maintenant, la Côte d'Ivoire jeûne aujourd'hui, le Mali commence à jeûner demain, le Burkina commence aujourd'hui, le Sénégal commence demain. On n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi ? La même lune apparaît, et puis il y a un jour de décalage, nous on commence aujourd'hui, les Malis disent non, 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 et ils n'ont pas vu la lune, ils commencent demain, les Sénégalais disent non, 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 et ils ont vu la lune, ils commencent aujourd'hui. Mais pourquoi il y a ce décalage ? Et ça, il faut qu'on l'explique pour qu'on comprenne. Déjà dans notre dîme, ceux qui s'appuient sur les calculs astronomiques là, c'est haram chez nous. Pour dire qu'on a calculé, dans le calendrier, que la science a démontré que la lune apparaît, le 2 ou le 3, donc à partir du 2 ou le 3, le Ramadan commence obligatoirement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est même pas moi, c'est le prophète lui-même qui a interdit d'avoir recours à la science pour commencer le Ramadan. Comme l'a dit l'imam Al-Bukhari dans Al-Djam et Al-Sahi. L'imam Al-Bukhari a cité cette parole du prophète alayhi wa sallam, où le prophète dit alayhi wa sallam, il dit, nous les musulmans, nous sommes une communauté illettrée. Et le prophète, il dit, et nous ne nous appuyons pas sur des calculs astronomiques pour décider de nos événements. Le prophète, il dit ce jour-là, il dit, un mois est-t-ici. Et le rapporteur dit, il a présenté comme ça les 10 doigts de sa main. Il dit, un mois est-t-ici. Ainsi ou ainsi. Ça veut dire 10, 10, 10, ça fait 30. Il dit, oublie un mois est-t-ici. Ainsi. Et à la troisième fois, il a plié un doigt. Ça veut dire 10, 10 plus 9, ça veut dire 29. Le prophète, il dit, nous sommes une communauté qui ne s'appuie pas sur des calculs astronomiques pour fixer des dates de leurs événements. Il dit, chez nous, le mois est-t-il soit de 30 jours ou de 29 jours. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, débutez le jeûne quand vous allez observer la lune et finissez votre mois de Ramadan lorsque vous allez observer la lune. Il n'a pas dit, appuyez-vous sur un calendrier pour dire demain Ramadan. Même si le calendrier dit que la lune apparaît demain, si le ciel est nuageux, le prophète, il dit, complétez le mois de Chahaban à 30 jours et jeûnez le lendemain. Maintenant, si on a vu la lune, alors même si la science dit que la lune devait apparaître demain, nous on commence le jeûne parce que la lune a été visible. Maintenant, pourquoi il y a certaines zones qui jeûnent aujourd'hui et d'autres jeûnent demain ? En fait, cela provient d'une histoire qui concerne un compagnon qu'on appelle Khouraïd et un autre qu'on appelle Abdal ibn Abbas, radiyallahu ta'ala. Cette histoire-là, il y avait un compagnon qu'on appelle Khouraïd et cette histoire est une histoire sahib parce que cela se trouve dans le muscat de Suïd, l'imam al-Muslim ibn Hajjad, rahimahou Allah. Et dans cette histoire, ce compagnon qu'on appelle Khouraïd, il avait été envoyé au Cham vers la Syrie et Oum al-Fadl a envoyé Khouraïd vers le Cham vers la Syrie. Et à ce moment-là, Khouraïd était à Médine et on lui a dit « Va faire telle course vers le Cham et tu reviens ». Et lorsque lui, il est parti, quand il est arrivé à Médine, le temps, il va finir de faire sa course, alors ça a coïncidé avec la veille de la vision de la lune en Syrie puisqu'il était dans le Cham. Alors eux là-bas, ils ont vu la lune dans la nuit du vendredi, c'est-à-dire, quand on dit la nuit du vendredi, c'est-à-dire la nuit de la journée du jeudi. Donc ils ont vu, puisqu'en islam, la nuit précède le jour. Donc ils ont vu la lune dans la nuit du vendredi. Donc lui, il a commencé le Ramadan avec eux en Syrie au Cham. Alors il est revenu pour donner l'information. Quand il est revenu, donc après sa course, il est revenu à la veille pratiquement de la célébration de la fête. Alors lorsqu'il est arrivé, il a rencontré un compagnon du prophète qu'on appelle Abdallah ibn Abbas. Ibn Abbas lui demande « Ya Kouraib, quand tu es parti en Syrie, à quel moment vous avez commencé le jeûne ? » Kouraib il dit « Comment je suis parti en Syrie ? » Nous on a commencé le jeûne de Ramadan le vendredi, le jour du vendredi parce qu'on a vu la lune, la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir. Alors, lui il demande à ibn Abbas « Et vous ici, à Medine, vous avez vu la lune à quel moment ? » Ibn Abbas il dit « Nous, on n'a pas vu la lune dans la nuit du jeudi. Mais nous on a vu la lune le jour où vous avez jeûné là. Nous on a vu la lune le vendredi soir. » Alors, Kouraib donc il demande à ibn Abbas « Mais quand est-ce que vous allez fêter alors ? » Puisque normalement nous on doit fêter. Puisque nous on a complété notre jour. Ibn Abbas qui est compagnon du prophète il répond à Kouraib il dit « Nous on va compléter notre mois et si on a vu la lune on va fêter. Si on n'a pas vu la lune on complète à 30 jours et on fait la fête. » Alors Kouraib il dit à ibn Abbas « Le fait que nous on a vu la lune au Shamm là en Syrie ça ne te suffit pas pour fêter en même temps avec nous ? » Alors, Abdalai ibn Abbas il a répondu il dit « C'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire. » Voilà tout ce qu'il a dit. Cette petite parole qu'il a dite là « C'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire » Comment comprendre cette parole ? Est-ce qu'il est en train de nous dire que le prophète a demandé à chaque contrée de voir la lune avant de jeûner ? Est-ce que c'est ça l'information qu'il nous donnait ? Ou bien il est en train de nous dire que comme nous on n'a pas reçu l'information alors nous on a complété à 30 jours. Voilà là où il y a eu une divergence. Il y a des savants qui disent que lorsqu'il a dit « C'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire » Selon eux cela veut dire tout simplement que le prophète a demandé à ce que chaque contrée puisse voir la lune avant de commencer. Donc si les Ivoiriens ont vu la lune aujourd'hui que les Maliens n'ont pas vu la lune selon certains savants alors les Maliens vont commencer demain parce qu'ils n'ont pas vu la lune. Par contre selon d'autres savants ils disent non que lorsque les gens de la Syrie du Cham ont vu la lune l'information n'est pas parvenue aux gens de Médine. Voilà pourquoi Ibn Abbas il dit il dit nous on attendait de voir la lune donc les savants disent qu'ils n'ont pas reçu de l'information donc eux ils ne savaient pas que la lune avait été vue en Syrie et comme ils n'ont pas reçu de l'information alors eux ils ont complété le mois à 30 jours pour commencer le jeûne le lendemain. Donc la règle est que les savants qui prétendent qu'on doit voir la lune pour chaque contrée ils sont d'avis que chaque contrée doit voir la lune avant de jeûner. Par contre ceux qui trouvent que non c'est parce que l'information n'est pas parvenue à Ibn Abbas alors eux ils trouvent que même si ici en Côte d'Ivoire on a vu la lune tout le monde tous les musulmans doivent jeûner parce que lorsque la lune apparaît pratiquement tout le monde voit en même temps. Et quelle est la position la plus adoptée par la majorité des savants est que la majorité des savants de la Soudna trouve que si la lune a été vue ici en Côte d'Ivoire tous les pays de la zone doivent jeûner. Ça c'est la règle en tout cas c'est l'idéal c'est la vie de la majorité des savants parce que les savants comprennent que c'est parce que l'information n'est pas parvenue à Ibn Abbas pourquoi eux ils ont complété à 30 jours pour commencer le ramadan le lendemain. Donc la logique aurait voulu que si on a vu la lune même au Mali ou au Côte d'Ivoire normalement tout le monde va jeûner mais malheureusement c'est pas ce qui se fait si on a vu la lune ici sont les Ivoirains qui vont jeûner mais les Malins vont dire non on n'a pas vu la lune et on jeûnera demain malheureusement c'est ce qui se fait et ça c'est pas la bonne méthode. Maintenant il faut comprendre aussi avec l'aide Allah lorsqu'on va voir la lune et qu'on va commencer le jeûne le jeûne de Ramadan c'est pas comme un jeûne surérogatoire parce que jeûne surérogatoire on n'est pas obligé de prendre les tensions à la veille pour un jeûne qui n'est pas obligatoire même si je me suis levé le matin que je n'ai pas mangé depuis le fadj et qu'il est 8h ou 7h ou 8h et je dis à ma femme ah il y a quoi aujourd'hui comme petit déjeuner elle dit il n'y a rien à manger si c'est un jeûne surérogatoire je peux à partir de 8h prendre les tensions de jeûner en disant bon je jeûne aujourd'hui mon jeûne est valable il n'y a pas de problème quand c'est un jeûne surérogatoire mais lorsque c'est un jeûne obligatoire comme le mois de Ramadan les tensions doivent être prises à la veille le jour où on a vu la lune je prends les tensions de jeûner tout le mois c'est comme ça les tensions on les prend à la veille Allah m'a rendu obligatoire les gens de jeûner de tout le mois je prends les tensions de jeûner tout le mois c'est comme ça et les tensions ne se disent pas sur la langue ça s'installe dans le coeur on sait comment prendre les tensions tout simplement ou bien chaque jour à la veille je prends les tensions de jeûner le lendemain mais la sunna dit je prends les tensions de jeûner tout le mois de Ramadan déjà avec l'aide d'Allah donc lorsque on a commencé le Ramadan il faut comprendre une chose c'est qu'Allah il a dit dans le verset l'objectif à atteindre c'est quoi la piété c'est ça l'objectif Allah n'a pas dit l'objectif du Ramadan c'est de manger la bonne nourriture et de se priver juste de manger et de boire Allah dit l'objectif du Ramadan est que tu atteignes la piété et la piété s'installe dans le coeur la piété c'est l'état du coeur car là il regarde ça veut dire le Ramadan c'est pas pour le corps le Ramadan c'est pour le coeur donc quand on dit tu jeûnes c'est pas juste te priver de manger et de boire mais tu jeûnes c'est non seulement te priver de manger et de boire mais de t'occuper de ton coeur et de ton âme pour que ton coeur et ton âme puissent atteindre quoi la piété est-ce qu'on a bien compris ce que je dis voilà quand Salam il dit celui qui jeûne qui est capable de laisser le mensonge celui qui jeûne qui est capable de délaisser le mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à cette personne qu'Allah n'a pas besoin de son jeûne il se fatigue pour rire Allah n'accepte pas c'est le prophète qui l'a dit c'est pas moi tu jeûnes ah non j'ai dit une histoire comme ça il a dit non je plaisantais tu as menti ton jeûne est nul point tu as menti ton jeûne est nul tu mens pour faire rééligion ton jeûne est nul tu mens ton jeûne est nul Nabi il dit Allah n'en a plus besoin parce que le jeûne c'est pour le coeur et il faut emmener le coeur à être dans l'état voulu par Allah donc lorsque j'ai commencé à jeûner qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis ce qui est simple à connaître tout le monde sait quand on jeûne on ne mange pas tout le monde sait on ne boit pas tout le monde sait on n'a pas des rapports charnels avec notre femme dans la journée du jeûne la nuit il n'y a pas de problème mais la journée du jeûne c'est pas autorisé mais tant quelles sont les choses qui annulent le jeûne qu'on ne sait pas vraiment et le cas de ceux-là qui sont malades qui sont vieux des femmes enceintes qu'est-ce qu'on doit faire déjà pour vous éclaircir sur quelques points tout simples celui qui vomit dans le mois de Ramadan il y a un hadith du prophète qui est rapporté par l'imam le problème avec ce hadith c'est que les savants même qui ont rapporté le hadith trouvent qu'il est doif l'imam quand il finit de citer le hadith on lui demande il dit le hadith c'est doif c'est pas sûr l'imam il trouve que le hadith c'est doif l'imam il trouve que le hadith c'est doif mais malgré la faiblesse du hadith on a d'autres pratiques et d'autres paroles de certains compagnons qui confirment ce hadith donc les savants disent et donc Shafi et tous ceux-là sont unanimes que lorsqu'on est en jeûne si j'ai provoqué le vomissement moi-même alors mon jeûne est nul mais si j'ai pas provoqué le vomissement que j'ai vomi juste pour une indigestion et tout ça j'ai pas ravalé par la suite et tout mon jeûne reste valable il n'y a pas de problème donc le vomissement qui est indépendant de notre volonté n'annule pas le jeûne le fait de mettre des poules dans les yeux n'annule pas le jeûne le fait aussi de mettre des gouttes dans le nez n'annule pas le jeûne à condition à condition de ne pas avaler tu sens que ça vient dans la gorge tu recraches il n'y a pas de soucis ton jeûne est valable le fait de mettre des gouttes dans les oreilles n'annule pas le jeûne ton jeûne est valable le fait de mettre un suppositoire n'annule pas le jeûne ton jeûne est valable le fait aussi de faire une injection n'annule pas le jeûne à condition que la règle ici, pour le suppositoire, les injections et tout ça, la règle est simple. Lorsque l'injection qu'on va faire va nourrir le corps, alors le jeûne est nul. Mais lorsque l'injection ne nourrit pas le corps, le jeûne est valable. Mais si tu fais une crise de diabète, que c'est une éjection de glucose, le glucose c'est du sucre pratiquement qui va nourrir le corps, ton jeûne est nul. Donc lorsque l'injection nourrit le corps, le jeûne est nul. Lorsque l'injection ne nourrit pas le corps, le jeûne est valable. Maintenant, est-ce que si j'ai jeûne, je peux donner mon sang ? Oui, à condition de ne pas donner trop de sang qui fait que j'ai le vertige après. Sinon, un peu de sang, il n'y a pas de souci, je peux donner. Si je suis blessé, est-ce que mon jeûne est nul ? Non. La blessure n'annule pas le jeûne. Pour les asthmatiques, la pompe de l'asthmatique n'annule pas son jeûne. C'est de l'oxygène. Non. Donc le fait de pomper, la pompe de l'asthmatique n'annule pas son jeûne. Est-ce qu'on a bien compris ? Maintenant, si une femme fait la cuisine, elle veut savoir est-ce que c'est salé ou pas, est-ce qu'elle peut goûter ? Oui, mais comment ? Elle met juste quelques gouttes sur la langue, mais elle n'avale pas. Juste sur la langue, pour connaître est-ce que c'est salé ou pas, et après cela, elle crache, son jeûne est valable. Même si c'est l'homme aussi qui fait la cuisine, c'est un grand cuisinier, il peut mettre quelques gouttes sur la langue, il n'avale pas, son jeûne est valable. Mais il avale sciemment, son jeûne est nul. D'accord ? Donc ça, c'est des règles déjà à connaître, parce qu'on sera confronté à ça au quotidien. J'ai mis un suppositoire, ça n'annule pas mon jeûne, mon jeûne est valable. J'ai mis en un mot de l'oxygène parce que je t'ai étouffé, ça n'annule pas mon jeûne, mon jeûne est valable. Maintenant, le cas des vieilles personnes, ou des personnes malades, ou de ceux qui sont en voyage, ou des femmes enceintes. On finira par le cas de la femme enceinte. Le cas d'une vieille personne, une personne qui est vieille et qui ne peut pas supporter le jeûne, alors la règle est simple. On doit donner l'équivalent de ça, c'est-à-dire on doit nourrir un pauvre avec du riz ou du blé, ou bien en tout cas nourrir un pauvre, pour chaque jour de jeûne, ou cette vieille-là ne va pas jeûner. C'est-à-dire une personne vieille, elle ne jeûne pas, mais pour chaque jour, on nourrit un pauvre, et après le ramadan, elle ne le rattrape pas. Pour une personne aussi qui est malade, quand il est malade, il ne jeûne pas. Si c'est une maladie qui a pris faim, il reprend le jeûne, et le nombre de jours qu'il a manqué, il le rattrape. Mais une personne qui a une maladie incurable, et il ne peut pas jeûner avec ça, il ne jeûne pas, et pour chaque jour de jeûne, il nourrit un pauvre. Pour celui aussi qui est en voyage, le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur. S'il veut, il jeûne, s'il pense qu'il peut supporter le jeûne, il le fait. S'il pense qu'il ne peut pas, il ne jeûne pas, il n'a pas commis de péché, mais il va rattraper après. Maintenant, pour les femmes enceintes, ça il y a un gros problème. C'est que lorsqu'on ne sait pas, il faut demander. Le cas des femmes enceintes, on attend des gens qui disent, lorsque la femme est enceinte, elle ne doit pas jeûner, mais après elle doit rattraper tous les jours de jeûne. On attend beaucoup cela. Il faut faire attention, lorsqu'on ne sait pas, il faut demander. La religion d'Allah, c'est la facilité. Concernant le cas de la femme enceinte, il y a trois avis des savants. Mais il y a un avis qui est le plus soutenu, le plus répandu, le plus sûr, et le plus soutenu par les compagnons du prophète. Je vais citer cet avis l'an dernier, on finira par ça. Mais quelles sont les trois règles à connaître pour la femme enceinte ? Le cas de la femme enceinte a prêté une divergence. Il y a certains savants, comme les savants à Anafi du côté de Abou Anif, à Noam et demoun. Ça invite, eux ils sont d'avis, selon eux, que si la femme enceinte, quand elle est enceinte, ou bien quand elle a l'aide, elle ne jeûne pas. Mais après le Ramadan, elle va rattraper, dès qu'elle a la possibilité. Ça c'est eux leur règle. Ça c'est la première règle. On verra les trois règles, mais quelle est la règle ? La deuxième règle, la plus soutenue est la règle, la plus exposée par les compagnons du prophète. La deuxième règle nous vient de l'imam O'Shaafi et l'imam O'Ahmad ibn Khambal. Ces deux grands imams, ils disent, si la femme est enceinte, elle doit regarder d'abord qu'est-ce qui l'empêche de jeûner. Pour l'imam O'Ahmad et l'imam O'Shaafi, ils disent, si la femme, elle ne met ce son bien, elle n'a pas un problème de santé durant la grossesse. Mais elle a peur pour l'enfant qui est dans son ventre. Écoutez bien la deuxième règle. Si elle a peur pour l'enfant qui est dans le ventre et qu'elle même se sent bien, alors qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui demande de ne pas jeûner. Puisqu'elle même se sent bien, mais elle a peur pour la santé de l'enfant. Elle ne jeûne pas, mais pour chaque jour de jeûne, elle va nourrir un pauvre. Mais ces savons-là disent, après le Ramadan, elle va encore attraper les mois qu'elle a manqué. Maintenant, eux, ils disent, si elle-même, la grossesse fait qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas jeûner, alors dans ce cas-là, on considère qu'elle est dans un cas de maladie. Selon ces savons, alors eux, ils disent, elle ne jeûne pas, mais après le Ramadan, elle rattrape juste, mais elle ne verse pas de ronçon. D'accord, ça c'est la deuxième règle. La deuxième règle dit quoi ? Si elle a peur pour la santé du bébé, qu'elle-même se sent bien, elle verse une ronçon chaque jour pour nourrir un pauvre, et après elle jeûne. Par contre, si elle-même, elle est malade, que l'enfant se sent bien, c'est-à-dire qu'elle-même qui ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas, on considère qu'elle est malade, mais après le Ramadan, elle rengousse. Ça c'est la deuxième grande règle concernant les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Maintenant la troisième grande règle, qui est la plus sûre, la plus répandue, la plus facile, et la plus appliquée par les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Et ça, c'est la meilleure règle qu'on puisse enseigner à nos femmes. Et l'un de nos grands savants qu'on a connus, comme Cheikh Al-Alban, dit, c'est la meilleure règle, et la position la plus juste, la plus sûre, et qui est défendue par les compagnons du prophète, les plus dignes de confiance. Et c'est quoi cette règle ? Cette règle est simple, elle dit, lorsque la femme est enceinte, écoutez bien, Lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas. Ça fait un. Si elle a l'aide aussi, et qu'elle ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'allaitement, elle ne jeûne pas. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire ? Si elle est enceinte ou elle a l'aide, elle nourrit pour chaque jour de jeûne un pauvre, et après le Ramadan, elle ne rengousse rien. Écoutez bien, après le Ramadan, elle ne rengousse rien. Bien, cette règle a été prononcée par Abdallah Ibn Abbas lui-même. Abu Bakr al-Bazar l'a cité de façon authentique. Ibn Abbas, il dit, qui est un compagnon du prophète, qui a vécu à l'époque du prophète, il dit, lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas. Lorsqu'elle a l'aide qu'elle ne supporte pas, elle ne jeûne pas. Elle s'occupe. Ça dit, elle nourrit un pauvre chaque jour. Mais après le Ramadan, elle ne rengousse que dalle. Point. Ensuite, il est rapporté encore toujours par Adal, de façon authentique. Comme l'a dit encore Abdallah Ibn Ammar, ils ont posé la même question à Abdallah Ibn Ammar. Abdallah Ibn Ammar, qui est le fils de Omar Ibn Al-Khattar, qui faisait partie des savons, à l'époque de Nabé, alayhi salatu salam. Abdallah Ibn Ammar a répondu par la même réponse. Il dit, lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas, elle nourrit un pauvre. Pour chaque jour qu'elle a manqué, et après, elle ne rattrape pas. Ensuite, il est rapporté que la femme d'Abdallah Ibn Abbas est tombée enceinte. Ibn Ammar a dit à sa femme, pour chaque jour de Ramadan, tu nourris un pauvre, et après, tu ne rembourses rien. Et ils ont posé la question à Shah Al-Bani, rahimahullah. Il a répondu, il dit, sur ces trois avis que j'ai cités, il dit, la vie d'Ibn Ammar est le meilleur, le plus juste, et c'est ce que la communauté doit adopter. Pourquoi ? Je prends un exemple. Si la femme doit rattraper les jeunes après la grossesse, imaginons qu'elle est enceinte, après neuf mois, elle n'a pas gêné. Après, elle commence à allaiter. On n'est simplement pas allaiter l'enfant jusqu'à deux ans. Imaginons qu'elle allait. Là encore, l'allaitement fait que c'est dur. Elle ne peut pas gêner. Si elle doit allaiter pendant deux ans, un autre Ramadan va la trouver encore. Ça fait deux Ramadan. Elle a 60 jours à rattraper. Imaginons que d'ici, elle est deux ans en train d'allaiter. Et là, il fait que le mari, il est tellement, mâchallah, elle est encore enceinte. Oui, ça arrive. Après, elle est deux ans nettes, dès qu'elle a sévéré l'enfant, deux mois après, elle est enceinte. Le troisième Ramadan encore, quatrième Ramadan qui arrive, elle est encore enceinte. Avec combien de Ramadan a rattrapé ? Quatre. Avec 30 fois 420 jours. Le mari encore, il dit, Alhamdulillah, elle accouche encore, elle fait l'allaitement. Après encore, elle est enceinte. Elle fait comment pour rattraper ? Si vous demandez à la femme de rattraper tous les jours, elle doit jeûner chaque jour. Elle fait comment ? Hein ? Voilà pourquoi, Cheikh Al-Amban, il dit l'avis qui dit qu'elle paie une rosson pour chaque jour de jeûne. Après, elle ne jeûne pas, c'est le meilleur avis. Ne rendez pas à la religion dans l'art compliqué. Si vous avez des femmes enceintes, vous leur dites, nourrissez un pauvre, point bas, après tu ne rembousses pas. Point. C'est comme ça. Si elle a l'air, qu'elle ne supporte pas, pour chaque jour, tu nourris un pauvre chaque jour, elle ne rembousses pas après. C'est comme ça. Ne rendez pas la religion dans l'art compliqué. C'est vrai, il y a ces trois avis, mais l'avis le plus rependu, le plus sûr et le plus soutenu, c'est ce troisième avis que j'ai cité. Donc voilà un peu les règles autour du mois de Ramadan. C'est pour ça. C'est ce qu'il y a ces trois avis. C'est ce qui a fait de meDO C'est cette phrase. ? C'est ce qui a été l'air? C'est ce qui a été l'air?